Donc, il faut éviter le banc des pénalités. Bilodeau entre en zone adverse. C'est maintenu là par Ince, la foule qui... Ce sera Boivin qui va récupérer. Punition cette fois à retardement aux éperviers. Et une deuxième, puis possiblement... Attends, on va... Oh! Et là, on va s'en prendre. Ah ben, parquet Boudreau, l'épaule était haute et... Il y avait déjà, avant cette escarbonne-là, puis il y avait déjà une punition d'annoncée. Et là, je pense que Boivin est vraiment sonné, là. Ça, on va voir la reprise. Parquet Boudreau va être chassé. Je ne sais pas la première pénalité à qui il était décerné. Là, il y a l'attroupement et... La break est là. On a fait une mauvaise partie à Parquet Boudreau. Là, il y a Wettier également à l'épine. Tommy Lafontaine, le capitaine. Là, l'épine, j'aimerais bien rejoindre un adversaire. Oui. C'est celui qui avait agrippé Lafontaine. C'est... On peut s'en prendre un wicket. Wicked. Et là, Boivin, lui, pendant ce temps-là, quitte pour retourner au vestiaire. Là, il y a Gélina qui s'emmène. Et là, c'est le gardien Cadorette également qui a quitté son culet. Cadorette qui va venir rejoindre Gélina. Gélina qui avait voulu s'interposer dans le combat. Oui, bien là... Un match qui, jusque-là, Pierre... Il n'avait pas vraiment eu d'escarmouche, là, et finalement, tout ça a débuté avec... Ça avait commencé avec la mise en échec de Goulet sur Wimain. Et là, bien, le coup d'épaule... C'est comme si on avait voulu remettre la monnaie de la pièce, là, à l'assurance-ia. Le coup d'épaule sur Boivin. Oui, bien, avec 25 secondes, point 2, tout ça se passe dans les deux dernières minutes de la période. Et là, La Fontaine, puis en allant à dire... Et d'un côté comme de l'autre, Pierre, il ne faut pas oublier qu'il y a deux points à l'enjeu au classement. Ce soir, c'est un match excessivement important pour les deux équipes. Mario, tu parlais de le match important de Jonquière. Si on prend les quatre équipes, peut-être pas de Jonquière, ça serait le Tracy Saint-Jean. Excuse-Pierre, on revoit le jeu. Oui. Ah oui, le coup d'épaule. Alors qu'on a vu le vraiment Boivin qui est tombé. Tu parlais des quatre équipes, Mario. Il n'y a seulement que deux, un point qui sépare, là. Tedford, Jonquière, 36 points. Sorel et Saint-Georges, 35. OK. Là, c'est Lossier qui est... Je pense qu'on invite... Est-ce qu'on invite Lossier à quitter? Il revient devant le bas des siens, semblant en furie. La foule qui est debout, on voit une vue d'ensemble. Il y a une bonne foule encore ce soir et elle est non seulement nombreuse, mais elle manifeste également. Oui. Elle avait, il faut dire, qu'il se faisait trois semaines qu'il n'y avait pas de hockey à Tedford. Là, je ne sais pas, là, on chasse les joueurs de Tedford. Sans doute qu'il va y en avoir du côté de Sorel également, là. Oui, parce que rappelons-nous qu'il y avait déjà une punition à retardement sur le jeu même. Alors que Goulet était au cachot pour encore une minute trente. Il y avait une punition à retardement qui allait annuler ce jeu de puissance des éperviers. Et là, par la suite, tout se brouille. Donc, il faudra démêler tout ça. Et ça, ça va sans doute, Pierre, te donner le temps de nous faire part des résultats des deux autres matchs.